... Paul Léoto, le mal commode. Il n'est pas assuré que l'on situe aujourd'hui à sa juste place ce fils d'une comédienne de mauvaise vie qu'il abandonna peu après sa naissance. Traumatisme originel qui explique en partie la méchanceté tonique de ce styliste dont l'oeuvre considérable par le volume a plus touché des lecteurs passionnés que le grand public. Le Mercure de France, auquel il collabora longtemps, réédite une version abrégée de son journal littéraire dont la fréquentation est assurément des plus jubilatoires. Paul Léoto, né en 1872, en commence la rédaction à l'âge de 21 ans, en 1893. Il la poursuivra jusqu'à sa mort en 1956. 19 volumes, concentrés habilement en un ouvrage de 900 pages par les soins attentifs de Pascal Piat qui livre ici l'essentiel de Léoto. Notre homme a l'œil, le sens de la formule, la méchanceté bien partagée et par-dessus tout, un art prodigieux du portrait. Touchant et incisif, Léoto est hanté par le passé, par son passé, qu'il s'efforce d'exorciser par la plume. Alors, peu importe que bien des figures ici évoquées aient disparu de nos mémoires puisqu'apparaissent en taille naturelle Valéry et Malarmé, Sacha Guitry et Apollinaire. Paul Léoto raconte ses amours multiples, la maladie de ses chats, la place Saint-Sulpice balayée par le vent avec sa fontaine, les anecdotes pleuvent et tout au fond de cet océan vinaigré se profile l'image tragique du petit garçon qu'il demeura toujours orphelin. Sous-titrage Société Radio-Canada